Alors bonsoir à tous et à toutes, moi je m'appelle Hugo, je suis Activi Gilets Jaunes sur Montpellier. Je fais cette vidéo dans un but assez particulier, dans le sens où c'est une vidéo où j'exprime mon avis et où je pense qu'il y a matière à débat, donc ce sera sur les médias. Donc on a pu voir, comme j'avais fait une autre vidéo vite fait rapide, que complément d'enquête sur France 2 avait sorti un numéro dédié où on va dire la guerre un petit peu entre les Gilets Jaunes et les médias. Comme quoi les Gilets Jaunes étaient violents, agressaient des journalistes, les interdisaient de participer, de filmer les manifestations parce que selon eux, forcément, c'était de la désinformation, c'était toujours du parti pris, c'était toujours, on prend certaines scènes de casseurs qui durent 10 minutes en fin de manif et on ne montre pas l'essentiel de la manif. Donc voilà, je fais cette vidéo en fait pour donner mon avis, l'exprimer mon avis pour débattre. Voilà, donc ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que, donc on a eu ce numéro complément d'enquête qui est sorti en midi de semaine, en tout cas c'était la vidéo que j'ai faite, et donc du coup, je suis passé à mon carrefour, là où je fais mes courses, et ils ont une borne où il y a le Midi Libre. Le Midi Libre est un journal, le régional, chez moi en Occitanie, qui a sorti, je vais vous montrer, cet article-là. Bon là c'est inversé, là c'est comme dans le miroir, c'est inversé, mais le mot c'est « Gilets jaunes journalistes, pourquoi tant de haine ? » Donc c'est un article que j'ai lu, que j'ai retracé, que j'ai lu quoi, et en fait le truc c'est que, l'avis des journalistes, en fait, est assez biaiseux, si je pourrais dire, c'est-à-dire dans le sens où ils disent « oui, mais les Gilets jaunes, en fait, créent eux-mêmes leur propre vide, leur propre enfer, ils en seront les victimes, parce que si on cherche les journalistes, forcément il n'y aura plus de bonnes informations, parce que, machin, etc. » Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord, déjà, parce que, c'est pas parce que tu ne nous donnes pas d'informations qu'on n'est pas capable d'aller les chercher sur Internet, ce qui est le cas aujourd'hui. Je veux dire, le problème c'est que, là, cet article-là, il a été rédigé par un journaliste, que je ne sais pas, il doit avoir, je ne sais pas quel âge, mais toi tu as connu l'avant-avant-avant, c'est-à-dire où tout passait par la télé, où tout passait par la radio, où on n'avait aucun moyen de vérifier tes informations, où on n'avait aucun moyen de vérifier tes sources, c'était toi qui disais la vérité, tu étais le, comment dire, c'était comme, je l'ai dit dans ma vidéo, c'était le PPDA, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contester, on n'avait pas le moyen de le faire. Voilà. Sur ces bases-là, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire les pires mensonges, on va te croire. La plus grande masse va te croire, parce qu'on n'a pas les moyens de s'informer autrement. C'est ça le souci. Maintenant, on est passé à l'ère, ce qu'on appelle l'ère numérique, donc l'ère des réseaux sociaux, donc l'ère où, moi par exemple, si j'ai besoin d'avoir une information en Bretagne, je vais appeler mes collègues, je vais aller sur Twitter, je vais demander à mes collègues de Bretagne, mes collègues de Bretagne, qu'est-ce qui s'est passé précisément, montre-moi les vidéos. Ouais, non, mais les filles qui ont dit ça, mais en fait, non, ça s'est passé comme ça, regarde les vidéos, et fais ton opinion. Voilà. Ça joue comme ça, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que les médias, en fait, ils sont dans une espèce de fin de cursus, dans le sens où l'ancien système médiatique est mort, est en train de crever, comme la République, comme notre secrément de la République, elle est en train de mourir, en fait. Et comme notre secrément de la République, elle est morte à l'intérêt. Mais en fait, non, c'est que les journalistes, là, ils ne savent plus. Ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, leur seule réponse, c'est de dire que, oui, mais attendez, mais si jamais il n'y a plus de journalistes en France, il n'y a plus d'informations traitées, ça va être la porte ouverte à toutes les fausses informations, et tout ça. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à rappeler, donc, comment ça s'appelle ? L'émission, l'émission de France 2, qui disait sur les médias, les médias menteurs, voilà, c'est les médias menteurs avec un peu d'exclamation, je l'ai regardé cette émission. Donc, moi, quand j'ai fait ma première vidéo, en fait, c'était dans un... C'était les 10 premières minutes que j'avais regardées. Je n'avais pas regardé en entier, je n'avais pas fait mon opinion. C'était simplement, je voulais alerter pour que tout le monde la regarde, et à partir de là, nous allons tous, vous et moi, enfin, ceux que ça intéresse après. Là, encore une fois, mes vidéos vont être un peu longues parce que je tiens à exprimer mes idées, ça va être un peu long, peut-être que je vais un peu me répéter et tout ça, mais je pense qu'il y a matière à débat quand même. C'est quand même des gens qui nous informent à grande échelle. Donc, de savoir s'ils sont indépendants, de savoir leurs idées, de savoir tout ça, je pense que c'est très important. Voilà. Donc, alors, alors, ce que j'ai pensé de cette émission, c'était que, le journaliste, en fait, complément d'enquête, ça s'appelle l'émission, c'est que l'ensemble du documentaire est pas mal, c'est-à-dire que, ils vont voir les journalistes de BFM, ils les rencontrent, ils sont en mode perniche en disant, je comprends pas, on nous tape et tout, durant les manifs, on veut pas qu'on soit là, donc du coup, on se met en mode discrétation total, on veut pas, on nous tolèrent pas, et on ne sait pas pourquoi. Je pense que, en fait, c'est pas que tu ne sais pas pourquoi, c'est parce que tu le sais très bien, t'es pas stupide, mais c'est pas toi qui as un cause, en fait, c'est pas toi le petit journaliste de BFM qui prend les vidéos, c'est ton boss là-haut là, qui bosse pour un autre boss, qui lui bosse pour Macron, simplement. Toi, t'es pas en cause, toi, t'es juste un gars qu'on peut au lance-pierre, pour aller se poser, avec, faire des lives pendant 15 heures, et sur ces 15 heures, on va reprendre ce qu'il faut pour orienter l'information, on appelle. Du genre, je préfère filmer des casseurs, je préfère filmer ça, je préfère filmer ci. Tu ne montreras jamais des gens sur le dire sur le grand point, il y en a des centaines de milliers en France en ce moment. Ça, tu ne vas pas le montrer. Pourquoi, à ton avis, on est en colère ? Parce que là, je le remontre. Je remontre quand même le truc du journal. Il y a marqué N. Avoir la N. Il y a une différence entre avoir la haine et la colère. Entre la haine et la colère, il y a une différence. La haine, c'est quelque chose de c'est rare. C'est quelque chose de, par exemple, je ne sais pas moi, les résistants ont eu la haine des nazis. Parce que c'est un truc profond. Ils ont tué nos camarades. Ça, c'est un truc indélébile. La colère, ce n'est pas la même chose. La colère, c'est quelque chose qu'on y prouve sur le moment, mais qui peut s'estomper à long terme. La haine, c'est quelque chose qui reste, souvent. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais le truc, c'est qu'en fait, dans le complément d'enquête, moi, quand j'ai regardé ce documentaire, enfin, ce reportage, ce n'est pas un documentaire, non, c'est un reportage, c'est que la fin est plutôt... Moi, ça m'a surpris pour France 2. Normalement, ils sont censés... Que ce soit cacher à l'explication que j'adore tout ça, ils sont des gens qui disent, voilà, on filme les choses telles qu'elles sont, et puis on vous les montre, et puis, à vous de faire votre propre opinion. Voilà. Mais là, c'est... Le début est bien, mais la fin est bizarre. C'est-à-dire que la fin, on nous parle des fake news et des death news. Donc, qu'est-ce que c'est une fake news ? Une fake news, on le connaît, c'est en fait, une espèce de conne qui raconte des rumeurs sur Internet. Ça va se propager parce que, en fonction de comment il la sort, de comment il la décrit, tout le monde va y croire, alors qu'il n'a aucune preuve, il n'a aucune base, il n'y a rien du tout. Et puis là, je me dis, finalement, par rapport aux journalistes, vous nous expliquez d'où vous sortez vos infos ? Non. On a des sources qu'on doit protéger. Donc, bon, c'est un peu pareil. Mais, voilà, le fait d'une fake news, c'est que c'est une information qui est fausse, qui est propagée parce qu'elle a été bien ou soit assez bien expliquée, on va dire, dans le sens que tout le monde va y croire. Voilà. Et, donc ça, c'est pour la fake news. D'ailleurs, carrément, le gouvernement va faire une loi sur ça. Ça veut dire, il y a un projet de faire une loi. Mais bon, Manu Macron, il n'a pas besoin de loi. On voit les lois du casseur et il n'a pas besoin de loi. Lui, c'est juste, il le décide, c'est passé. Donc, ça, la fake news, c'est ça. C'est, en fait, une fausse information sur certains sujets qui peut se propager aux réseaux sociaux en disant que le peuple n'a pas pensé ça. Le peuple est bête. En fait, moi, ce qui me fait, c'est moi, ce qui me régale, c'est que le gouvernement nous traite comme des enfants, en fait. C'est du paternalisme. Le paternalisme, c'est qu'en fait, on nous traite comme des gosses de 5 ans. C'est-à-dire que ton gosse de 5 ans, par exemple, tu vas lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, c'est dans son bien, mais il n'est pas un adulte. Accompli, c'est un enfant. Il a encore besoin d'avoir des directives, il ne comprend pas le monde, il sort de la basse enfance, il passe à l'enfance, après l'adolescence, après à l'âge adulte. C'est logique de lui imposer des règles et tout ça. Mais là, franchement, vous les journalistes, ils nous traitez comme des gamins de 5 ans. C'est hallucinant. Moi, ce que j'ai lu là, dans le truc du Midi-Libre, c'est ça. En fait, le journaliste, parce qu'il y a 4 interventions, ça dit quoi ? Ça dit oui ? Non, mais en fait, les Français, les Gilets jaunes, parce que surtout les Gilets jaunes, en fait, c'est un mouvement à part. Ils disent oui, mais les Gilets jaunes n'aiment pas la formation, mais parce que, dans le fond, ils rejettent toute idée de contradiction, des machins. Non, c'est pas ça. On est l'image même de la contradiction. C'est pas qu'on n'a pas qu'on fait ça de ton travail, c'est qu'au final, on n'est pas débile, on n'est pas stupide. Arrête, arrête de passer comme ça. Ça me rappelle un sketch des Inconnus quand tu faisais des trucs sur les publicitaires qui disaient qu'il ne faut pas oublier. Non, c'est quoi ? Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est ce que pensent tes bosses. C'est ce que pensent le taillier des terroristes. C'est ce que pensent ton PDG. C'est qu'en fait, ils sont débiles, il faut les garder débiles et surtout leur faire croire qu'ils sont débiles. Assez stupides pour croire tout. Donc voilà, donc, complément d'enquête, en fait, la fin de l'enquête, moi, elle m'a un petit peu surprise. C'est dans le sens... Alors, on nous en parle des fake news, ce que je vais vous expliquer. Et alors, les deep news, les deep news, alors c'est une chose à part, c'est en fait... Ça m'a fait rire d'ailleurs. C'est en fait, il y a une application sur les téléphones, je ne sais plus, je crois que c'est... Comment il s'appelle ce truc là ? Comment c'est ? Tip-tok, tip-pok, un truc comme ça. Où tu peux prendre ta gueule sur le portable, qui est la caméra face caméra, tu fais des têtes et tu fais... ça, et à côté, tu as un petit chat qui fait pareil, un petit chat, un emoji, enfin, pas un emoji, mais une figure, un chat, un machin, un connerie qui fait pareil que toi. Voilà, c'est ça. Sauf qu'à la place du chat, en fait, tu mets la face d'Emmanuel Macron. Donc, ils ont montré des vidéos comme ça, ils sont partis aux Etats-Unis, je ne sais pas où, là, ils ont dit ouais, ils sont là, disant des spécialistes de ça, qui disent que grâce à ça, on peut faire croire tout ce qu'on veut aux gens. Mec, franchement, moi, je l'ai vu, tu m'as montré Obama qui dit quoi, il dit Donald Trump est un sac à merde. Rien qu'au niveau des bugs du visage, graphiques, vous voyez que c'était faux, vous voyez que c'était un fake. Putain, je ne suis pas un spécialiste, mais ça se voyait que c'était faux. Déjà, Obama n'aurait jamais dit ça. Pas comme ça, pas dans ses termes. Ce n'est pas possible. Et en plus, ce journaliste, il a plus sur ça dans Compliment d'encaisse. C'est-à-dire qu'il dit « Oui, mais attention, ça peut circuler, vous ne pouvez pas comprendre cette information. » En gros, on est débiles, quoi. En gros, tu nous prends pour des déficients, tu nous prends pour des enfants de 5 ans. Non. On est capable de faire la part des choses sur la vraie information et la fausse. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet et tu dis « Oui, mais les gens, maintenant, ils vont sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, il se passe plein de fausses informations et tout ça. Mais on sait faire la part des choses. Arrête de paniquer, José. On sait très bien faire la différence que tu m'as montré avec Emmanuel Macron. Tu m'as fait rire. Tu m'as dit quoi ? Emmanuel Macron qui a pris le présentateur de compréhension d'enquête qui a dit « Ce soir, je vais vous présenter le compréhension d'enquête. Mais ça se voit, frère ! Mais ça se voit ! Tu vois qu'il y a des bugs au dos de la bouche, tu vois que c'est un fake. Tu le vois ! Mais ça t'a... On... On ne t'a pas attendu pour voir ça ! Il y a des mecs qui ont fait certaines milliers de fake sur des attaques de roquets. Genre le mec qui sortait d'un rocher, c'est... Arrête ! Putain, essayez-nous faire croire que c'est biaiseux, quoi ! En fait, au début, c'est « Oui, mais on ne comprend pas et tout ça, mais finalement, vous avez besoin de nous pour vraiment relier la bonne information. » Non ! 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 C'est pas qu'on a besoin de toi, c'est que tu peux être utile si tu fais du bon taf, mais pour faire ce que tu fais maintenant, tu ne seras à rien. Tu es contre nous, tu es contre ce... contre les gilets jaunes. C'est clairement affiché. T'as à bon venir avec tes barbesses et tout ça. Et alors, lui, là, le pire, c'est barbesses. Alors, là, lui, là, je l'ai vu dans son métro, là, genre, le mec, la journaliste, lui demande « Mais combien ça coûte un abonnement au métro ? » « Oui, ça coûte 110 euros par mois ? » Mec, vu ton salaire... Ça, c'est ça qui me fait rire, c'est que vu ton salaire qui... Je ne sais pas, tu n'en parles pas ? Là, tu es genre à donner des sons à tout le monde, à parler de tout avec tout le monde, dès qu'on porte ton salaire, tu te dis « Ah, mais non, je n'en parle pas. » Mais c'est pas parce qu'on me touche à mon salaire qu'on ne peut pas parler de ceux qui sont dans la misère, hein ? Ben, non. Ouais. Tu ne sais pas ce que c'est d'être une mère isolée avec un enfant, de devoir boire du café pour lui donner à manger, ça, tu ne sais pas, frère. Tu ne sais pas. Et Barbès, déjà, en plus, franchement, Yann Barbès, le mec avec son putain de charpeau rouge, déjà, avant, je ne pouvais pas le blairer, ce type. Vachement, dans les émissions, je ne pouvais pas le blairer parce que c'est le mec qui sent un but de lui-même, il a raison sur tout, toi, tu es de la mère, tu ne vaux rien. Et en plus, tu as une charpeau rouge. Donc, fou la rouge, charpeau rouge, déjà, moi, je n'aime pas ça. Et tu me dis, quand elle te pose la question sur ton salaire, comment tu touches, tu fais « Ah, mais non, ce n'est pas une question, comprenez. Ce n'est pas parce qu'on touche à mon salaire qu'on n'a pas à parler des gens qui craignent. Ben non, espèce de connard. C'est comme si je demandais à Bill Gates les trucs sur les crèves-misères. Espèce d'abruti, espèce de... Ah, je te jure, alors là, comme je te dis, comme je disais, je ne pouvais pas te voir en photo, mais alors là, je... Mais le mec, tu as fait, quand tu as le début des gilets jaunes, tu as fait quoi ? Tu as fait des vidéos où tu te... Tu me sortais quoi ? Tu me dis... Oui, il y a un travail de la part des rédactions. Quand ils sont mis gilets jaunes, on le dit, quand ils sont 2000, on le dit, il y a un travail de la rédaction, moi je suis admiratif. Oh gars, tu arrives à te lécher ton propre anus. C'est... J'avais vu ça quoi. C'est du lé... Tu te lèches ton propre anus quand tu dis ça. C'est-à-dire que c'est... Tu le sais, mais tu le sais que c'est un mensonge. J'ai su l'ancienne génération pourri journaliste qui était des vendus au gouvernement, qui à l'époque, ça passait bien parce qu'à l'époque des PPDA, comme je le disais, quand c'était le 20h, on croyait tout ce qu'ils disaient sans avoir aucun moyen ni d'exprimer nos idées, rien par rapport à ce qu'on a maintenant aux réseaux sociaux. Là, je suis ma vidéo, mais à l'époque, c'était inimaginable ça de pouvoir simplement exprimer devant une majorité des Français mon avis qui était différent du tien. Peut-être à toi a raison, mais je pouvais au moins le faire. Là, je ne peux pas le faire. Là, c'est... Là, c'est... C'est pas que je... Je peux le faire. Après, je me méfie des... Attention, les gars, ce sont les amis. Il faut se méfier quand même des fake news. Bien sûr que... C'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est forcément prouvé. C'est vraiment ça. Moi, je prends ça en compte et sur le... On va dire sur le... Un petit peu de long terme, je vais voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais je prends ça en compte, mais sans plus. Ça veut dire croire à 100%. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et donc, du coup, le midi libre, là aussi, le journaliste qui me dit... Oui, les Gilets jaunes, il a marqué un truc comme quoi... C'était quoi ? C'était... Les Gilets jaunes créent leur propre enfer, ils en sont les premières victimes. Ah bon ? Tu sens vraiment l'intérêt du type à faire peur à ça, c'est-à-dire que... De dire que le journalisme en France actuelle est mort. Et le journalisme pendant n'existe plus au niveau des grandes chaînes. Ce sont tous des médias contrôlés par des des PDG milliardaires qui, comme je le disais, sont des potes de Macron. Et là, ils disent... Oui, mais on n'a jamais vu autant de Gilets jaunes à la une. Oui ! En mode quoi ? Casseurs ? Antisémites ? Alors là, Fickelcroft, on nous avait fait une espèce d'esclindre. Mais je m'y attendais à ça. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, d'ailleurs. C'est... Fickelcroft, il a fait quoi ? Il a fait que ce n'est pas de l'individu de Paris. Il a tendu un piège qui était visible à des milliards de kilomètres. Et de là, il y a un débit. Un seul ! Parce qu'il est tout seul. Il est tout seul. On ne peut pas répondre de l'acte d'un seul individu. Un seul débile mongolien jusqu'à en être mort, quoi, est tombé dans le piège. Ah ! Il est arrivé, il a commencé à nous parler de sionistes et des machins alors que ça n'a strictement rien à voir avec les Gilets jaunes. Et de là, la presse a enquillé le pas et puis là, on a eu des trucs contre l'antisémitisme. Maintenant, les Gilets jaunes sont antisémites. Il y a BHL qui a dit quoi ? Il a déclaré « L'antisémitisme est au cœur des Gilets jaunes. » BHL. BHL. C'est quoi BHL ? Casse-toi en Suisse parce que tu fais ton putain de capital et ne nous casse pas les couilles. Parce que ce mec-là, putain, que je le vois ce type, mais ce mec-là que tu nous as parlé de la Libye et tout ça, tu te mens, frère, tu nous dis un truc « Mitho, frère, ta gueule, casse-toi ! » « Casse-toi, mais putain, mais casse-toi ! » « Mais arrête de nous saouler, arrête de parler, là, sur les plateaux télé. Pourquoi vous lui permettez de parler à ce mec-là ? » « Me dis pas que c'est pas franchement... » « Non, non, me dis pas qu'il n'y a pas un truc, quand même, c'est de laisser un type comme BHL qui est un mec, c'est... » « Un gars, il s'en bat les couilles. Il pense qu'à sa gueule, frère. » « Mais encore, BHL, je pars ça. Et je m'en fous qu'il soit juif, machin, je m'en tape de ça. C'est simplement l'individu en lui-même que je parle. Les médias le laissent passer. Et moi, ce qui me sidère, c'est de voir des gilets jaunes passer dans « Touche pas mon poste ! » Avec Cyril Hanouna, cette putain d'image de la télé-poubelle, frère ! C'est une mouche amère de la télé-poubelle ! Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Je veux dire, allez sur YouTube, il y a des chaînes de médias alternatifs. N'inquiétez pas, ils vont pas les supprimer, copère ! Allez aux Etats-Unis, YouTube ! C'est aux Etats-Unis, c'est pas un truc français, c'est aux Etats-Unis ! Ils vont rien faire ! Macron devant... Et je le répète, Macron devant Trump, c'est un clébard ! C'est un caniche ! C'est un... C'est le mec... Voilà ! Il fera rien contre YouTube parce que c'est une autre troupe aux Américaines qui fait des millions de chiffres d'affaires en France ! Va sur YouTube, fais ta chaîne, n'aie pas peur ! Ils ne feront rien, Macron, et je peux te le jurer, ne fera rien contre YouTube ! Tu peux prendre... Toi, le journaliste, là, par exemple, qui en a marre de sa rédaction, qui dit de la merde, va sur YouTube, fais ta chaîne, c'est pas compliqué, c'est gratuit en plus ! Avec ton petit téléphone, comme je suis avec moi, tu peux faire du vrai travail de journalisme ! On a un truc qui s'appelle Le Média, moi que je suis, qui s'appelle Le Média, qui anime tous les soirs à 20h, qui fait des directs où on peut tous discuter ! Oui ! Et ça, c'est une... On va dire une innovation parce que, nous, les 20h, c'était... Écoutez-nous parler, mais là, on peut discuter, on peut débattre, en même temps. Ça s'appelle L'Autre 20h et la chaîne, elle s'appelle Le Média que je vous conseille de suivre, franchement. Au moins d'aller regarder. Après, faites-vous votre opinion, je ne vous force à rien, mais faites-vous votre opinion. Voilà, c'est... Les médias, en fait, en France, sont tous, maintenant, ce sont des... des putes à buzz, des putes à vue, quoi ! Ils suivent le truc de BFM parce que c'est eux, alors le pire, c'est BFM. Comment des gens puissent encore regarder BFM ? BFM, en fait, ils font des trucs au niveau du visuel. Dans le sens, des trucs choquants, des trucs marquants, des trucs qui alertent au niveau du jeu. Il va falloir que tu vas les regarder. Tu vas les regarder. Ce sont des putes à buzz, ce sont des putes à vue, simplement. Ils veulent simplement être vus parce que, voilà, c'est de la... Comment dire ? C'est un petit peu de la grande chaîne à l'américaine. Vous voyez, quand vous regardez Los Angeles, tout ça, il y a des mecs, la nuit, ils suivent les policiers, les machins, les hélicoptères, pour se les couches forçues. C'est pareil, BFM, c'est la même chose. C'est simplement... On s'en fout, l'important, c'est que tu me regardes. L'audimat, il faut qu'on ait de l'audimat. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Après, chacun fait son opinion. On va me dire que je suis extrême, on va me dire que je traite mal certaines choses ou quoi que ce soit. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas journaliste moi-même, mais en tout cas, actuellement, moi, je n'ai plus besoin des grands médias. LCI, je m'en bats les couilles. Je ne les regarde même plus, mais ça fait longtemps que j'ai... Je crois que ça fait au moins... Elle est presque un an que je n'ai pas allumé la télé. Sans déconner. Sans déconner, moi, je vais sur Internet, je prends, ça m'arrive d'aller sur eux pour les informations larges à l'étranger. Simplement, je prends ce que disent par rapport à d'autres, je fais une comparaison et là, je me fais ma propre opinion de manière libre. Voilà. On n'est pas débile. Arrêtez les grands médias de croire. Quand je lis des trucs comme la taille de haine contre les journalistes, quand je lis les machins qui disent... Les gens de l'FM qui disent... Ah, mais on ne comprend pas. Oui, mais vous comprenez que sans nous, il n'y aurait pas d'informations. Mais sans que sire de l'information, frère. On n'est pas que des réseaux sociaux. Je sais ce qu'il y a se passant au Pakistan. Moi, là, maintenant, là, tout de suite, je prends mon téléphone et je peux parler avec des mecs aux Etats-Unis, je peux parler avec des gens aux Etats-Unis, je peux parler avec des gens en Grande-Bretagne, je peux parler avec tout le monde et demander qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé. Eh oui ! Il faut le comprendre, ça. Donc, voilà. C'est mon opinion, les gars. En vrai, je... Voilà. Je tenais simplement à dire mon opinion sur les médias. Dans les grands médias, ils ne servent plus à rien, qu'il faut passer... En fait, l'ancienne époque de la télé est morte, c'est fini. La télé, le machin en verre qu'on avait dans le salon, c'est fini. On passe à l'époque du téléphone et de nos PC et avec les réseaux sociaux. Eh bien, de là, on peut s'informer entre nous de manière honnête. Voilà. Sans partie pris. Sans partie pris des rien. Simplement, montrer les choses telles qu'elles sont et de là, nous construire, nous faire notre propre opinion. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. C'est vendredi soir. La semaine de taf s'achève, enfin, pour nous tous. Demain, vous savez ce qui va se passer. Donc, moi, je pars à Montpellier. Manifesté. Donc, pour vous tous, pour certains d'entre vous, je pense que ça va être la même. Sur ce, écoutez les gars, bonne soirée. Big up à tous mes camarades Gilets jaunes. On ne lâche rien. Et rendez-vous demain, voilà, pour la grande manif. La 15e acte, ça fait 15 semaines qu'on manifeste. Vous savez, à ce propos, je tiens à dire une chose. C'est que, s'il y a un an, juste un an, si l'on m'avait dit que le fait de mettre un simple chasuble de signalisation créé ce phénomène de fraternité, le mec, j'aurais dit, va te faire soigner, arrête de fumer ou arrête de te droguer, quoi. J'aurais pas cru, j'aurais rigolé. Et pourtant, c'est vrai, j'arrive pas à croire ce qui se passe. Que le fait d'enfiler ce gilet de signalisation fasse une telle fraternité, constitue une telle fraternité. Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression qu'il faut que je rêve. C'est magnifique. C'est tellement beau. C'est tellement inespéré. C'est un miracle, quoi, qui est en train de se passer. Donc, sur ce, les gars, force à vous, les camarades, partout en France, ensemble, sur cette couleur, et nous allons gagner. Voilà, sur ce, très bonne soirée, les amis. Voilà, bon film, vu qu'il est, quelle heure ? Il est 20h55, c'est l'heure du film. Moi, je vais aller mater un petit film, tranquille. Voilà, donc, écoutez tout ça demain. Faites gaffe à vous. Et gros bisous. Allez, ciao, ciao.